Votre agence CAFPI Vincennes, courtier, en prêt immobilier, vous présente ce programme. On est content de les retrouver, parce que quand je partage le même travail toute l'année avec eux, donc c'est quand même important de les retrouver, bien content de les retrouver. Ça veut dire que ça y est, on va démarrer les spectacles dans quelques temps et puis voilà donc on leur souhaite la bienvenue, on s'installe et puis c'est parti. On arrive de Chartres et maintenant on va s'installer là pour Paris. Je suis résident parisien, tant mieux, trois mois. Je suis le chef d'orchestre, le chef d'orchestre du cirque, à placer chaque véhicule, chaque camion, chaque caravane, un par un. Les photos c'est pour Facebook, c'est la mode de Facebook. Tout le monde nous suit sur Facebook. Non, non, on a le temps, on a quatre jours pour s'installer, normalement on le fait en une journée, enfin même pas on le fait en trois heures. Donc non, 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 il n'y a pas de contre-arbreu en ligne. Alors mon fils, tu vas bien ? Voilà, c'est le boss, il est mal placé. Vas-y, bouge le monsieur. C'est-à-dire, c'est tous les ans, à la fin de la tournée en province, l'arrivée du cirque qui prend possession du 5000 places que Claude Venner, le directeur du cirque, a monté pendant un mois avant l'arrivée du cirque. C'est rare quand je viens et pour une fois que je viens, je loupe l'arrivée des convois. Alors vous voyez, je ne suis pas un champion. Quand j'ai racheté les cirques en 1983, on était les premiers à revenir sur la pelouse de Ruey, donc depuis 1983. Et moi, ça fait 50 ans que je fais du cirque, donc j'étais avant avec Jean-Richard. Donc ça, c'est tous les jours pareil, à part que là, bon, c'est Paris, que le chapiteau est déjà monté et que les hommes n'auront pas monté de chapiteau. On fait presque deux mois d'une, par exemple. Donc Paris, c'est excessivement important. En plus, sous les recettes que l'on fait avec des comités d'entreprise. Et puis Paris, c'est Paris, donc c'est important, c'est ma vie, donc c'est ça. Moi, c'est le personnel, les convois, les camions. On ne le dit jamais assez, le cirque, c'est avant tout une entreprise de transport. La preuve. Et alors aujourd'hui, je vais gueuler un petit peu parce que je trouve les convois dégueulasses et pas bien propres et pas bien peintes. Enfin bon, on va peindre. Voilà, Paris aussi, c'est la période où on reste longtemps et où on peut peindre, remettre en état pas mal de choses. Enfin c'est normal, on a quand même fait plus de, je ne sais pas combien on a fait de villes cette année, mais plus de 120 villes. Donc c'est un peu normal. On est encore un des derniers grands cirques au monde à faire tant, 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 tant de villes. Quand j'arrivais le matin, quand j'arrivais comme ça, j'étais avec la voiture Sono, je laissais mon fils faire le montage. Et puis à l'époque, mon fils était plus petit et je faisais la publicité avec les convois. Je partais tout de suite avec les chars faire la pub. C'est parti, c'est parti. Comment ça va ? Tu vois bien. En forme ? En forme ! Toujours en forme ? Bon, toujours ! Dicky, il m'a tout appris avec les lions. C'est 8 générations de dresseurs de tics, de lions, d'éléphants, toutes sortes d'animaux exotiques. Et si j'ai réussi dans la cage avec les lions, c'est grâce à Dicky, parce qu'il m'a tout donné. Et je dis tout le temps, c'est mon deuxième père, parce que je suis tout le temps avec lui. Tout le temps, pas le deuxième père. C'est comment vous dire, c'est mon assurance vie, comme le dit justement mon père. Et c'est aussi celui qui m'a tout donné pour que je réussisse avec les lions. Parce que si je n'avais pas eu tout son système, toute son expérience, je ne serais jamais arrivé. C'était impossible. Oui, non, c'est salut surtout à tous. Tous, autant qu'ils sont dans les convois, chaque chauffeur est important. Car vous savez qu'ils sont tous et chauffeur et une autre fonction. Chauffeur mécano, chauffeur au montage, non, ils ne sont pas au montage. Mais ils ont tous une deuxième fonction. Parce que bien entendu, il faut bien amener les convois. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est très important. Parce que les chauffeurs, il ne faut pas non plus qu'ils me cassent les camions. Moi, j'aurais toujours dit, quand vous êtes embêtés, vous me le dites. Je suis toujours là pour vous aider. Et ils le savent tous. C'est ce qui fait un peu la force. C'est que j'ai toujours excessivement considéré le personnel. plus souvent que les artistes. Les artistes, bon, à part les artistes maison, les artistes, c'est des mercenaires. Ils vont à droite, à gauche. Le personnel de cirque, il est dévoué à un cirque. C'est parti. 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 C'est parti.